La Terre est ronde, mais vous n'y pensez pas. Mais vous êtes fous ? Aujourd'hui, quand je vous dis « la Terre est ronde », cela vous semble être une évidence. Mais si, au Moyen-Âge, vous aviez le malheur de revendiquer une Terre autrement que plate, vous seriez passé pour un cinglé. Eh bien oui, l'opinion principale pensait que la Terre était plate, mais peu savait qu'elle était ronde. Eh bien comme quoi, la majorité n'a pas toujours raison. Faire du « made in France », mais vous n'y pensez pas, mais vous êtes fous. Aujourd'hui, en France, quand on dit « made in France », on pense au vin, au fromage, au luxe. On s'imagine des produits de niche qui sont toujours beaucoup plus chers que les autres. N'est-ce pas vrai ? Qui parmi vous n'a jamais redouté le prix d'un produit affiché « made in France » face à un produit équivalent « made in n'importe où ailleurs » ? Eh bien oui, l'opinion principale pense qu'il est impossible d'être « made in France » et d'être compétitif en termes de prix. La preuve, on ne fabrique plus rien en France, tout ce qu'on a autour de nous n'est plus fabriqué en France. C'est bien qu'il doit y avoir une raison ? Non ? Eh bien non. Moi, je pense que la désindustrialisation n'est pas un processus irréversible. Je suis convaincu qu'il est possible de concevoir et de fabriquer en France des produits innovants et de haute qualité. Et cela, je vais le prouver grâce à Bob. Bob, non pas Bob l'éponge que vous connaissez tous, mais Bob le mini lave-vaisselle, Bob le mini lave-vaisselle « made in France ». Faire un lave-vaisselle « made in France » ? Mais vous n'y pensez pas, mais vous êtes fous. Ou bien vous avez pris de la drogue, comme me demandera Maximon Signy sur M6. En 2016, quand l'idée de Bob prend forme dans la tête d'Antoine, mon associé et de moi-même, c'était avant tout, juste pour le fun, une idée sortant d'école d'ingénieur pour répondre à un appel à projet. Et jamais on n'aurait imaginé l'ampleur que cela prendrait. Et puis, on s'est pris au jeu. Tous les deux, on était convaincus du potentiel de notre produit, qu'il allait révolutionner le marché, qu'il allait apporter du bonheur et de la simplicité à des centaines de milliers d'utilisateurs. On avait beaucoup d'ambitions, mais aussi des convictions, celles de servir le « made in France ». Mais à cette époque, des convictions face à des investisseurs, cela ne suffisait pas pour qu'ils nous suivent. Pour eux, on était de jeunes étudiants, slash entrepreneurs, slash fauchés, slash fous, au fond d'une cave à Paris. Eh bien oui, parce qu'on a commencé dans une cave à Paris, pas dans un garage. Et cela ne suffisait pas pour qu'ils aient envie de nous suivre. Ils nous auriez étonnés, mais vous ne ferez même pas 200 précommandes. Et encore, 200, ce serait déjà un exploit. Bref, on n'était pas crédibles. Pourquoi ? Parce que notre idée n'allait pas dans le sens de la majorité de ce qu'il se faisait. On aurait pu jeter l'éponge, c'est le cas de le dire. Eh bien non. Nous, on ne pensait pas que c'était impossible. On savait que c'était possible. Et pourquoi ? Parce qu'on le faisait. Oui, je suis convaincu que celui qui fait, c'est celui qui sait. Faire du Made in France, mais pourquoi ? Pourquoi donc, vous vous demandez ? C'est ça le problème en France. On passe son temps à réfléchir, à disserter, à faire des rapports, que personne ne lit d'ailleurs, à réfléchir au pourquoi, au lieu de réfléchir au comment, et surtout de le faire. Je suis convaincu que celui qui fait, c'est celui qui sait, et celui qui sait, c'est celui qui peut faire. Moi-même, je suis ingénieur de formation, et avant de lancer Bob, je n'avais jamais étudié les lave-vaisselles. Il n'y a pas d'école supérieure du lave-vaisselle en France. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, et je n'aurais même jamais imaginé en fabriquer un jour. Quand on me demande, est-ce que tu pensais faire des lave-vaisselles tout petit ? Non, ce n'était pas mon rêve de faire des lave-vaisselles. Mais cela ne m'a pas fait peur. Pourquoi ? Parce que faire un lave-vaisselle, c'est certes compliqué, mais ce n'est pas conceptuellement impossible. Rien des lois de l'économie ou de la physique ne s'oppose conceptuellement à fabriquer en France un lave-vaisselle. Et puis, quand vous prenez le compliqué, c'est un enchaînement de processus simples qui demande de la technique. Et si vous prenez chaque étape une à une, le compliqué devient simplicité à la façon des notices de meubles Ikea. Alors, pour apprendre comment faire un lave-vaisselle en France, on a appliqué la méthode Made in China. Oui, les Chinois auxquels on rendait visite en 2019. On pense encore aujourd'hui souvent que la France est un pays en avance sur la Chine technologiquement, mais c'est faux. Aujourd'hui, la Chine est en avance sur la France. Pourquoi ? Parce que, pendant que nous, on réfléchit au pourquoi, eux, ils agissent, ils agissent vite. Ils analysent, ils décortiquent, ils optimisent. Et moi, cette façon de faire, elle m'inspire énormément. Alors, à mon retour en France, on a commandé des dizaines de lave-vaisselle qu'on a démontées, analysées, disséquées, pour apprendre à refaire à notre manière, en faisant plus compact, plus performant, plus design, plus écologique, plus réparable, plus durable, plus local, et évidemment Made in France. Et cette façon de faire, elle fonctionne pour chacune de nos entreprises. Il suffit de regarder la chaîne de production et de se demander, qu'est-ce qui prend du temps ? Qu'est-ce qui est superflu ? Qu'est-ce qui coûte inutilement de l'argent ? Et en se posant ces trois questions, on s'offre l'opportunité de devenir compétitif. Premier constat. Qu'est-ce que c'est compliqué leur lave-vaisselle avec tous leurs boutons ? On dirait qu'il faut être pilote d'avion pour arriver à s'en servir. Nous, on a mis seulement trois boutons sur le bob avec un écran. Vous appuyez sur le bouton start et par défaut, ça lance le daily cycle. Résultat, 50 minutes plus tard, la vaisselle ressort propre et sèche. Deuxième constat. Le bac à sel, c'est lourd, c'est encombrant, ça coûte cher. Nous, on a intégré le sel directement dans nos tablettes vaisselle, ce qui a permis de gagner en coût lors de la fabrication, lors du transport, parce que plus léger, ce qui est bon pour le portefeuille et pour la planète. Enfin, on a réduit au maximum le nombre d'étapes d'assemblage en intégrant toutes les fonctionnalités directement sur la cuve inférieure à la façon de ce que fait Tesla avec les Gigapress. Puisqu'on a fait deux gros moules sur lesquels il y a toutes les fonctionnalités. Et ça, ça nous a permis de réduire le temps d'assemblage à 32 minutes seulement. Évidemment, ça n'a pas fonctionné du premier coup. On a dû itérer, c'est-à-dire tester, échouer, corriger, retester, rééchouer, recorriger, etc. Pendant deux ans. Mais résultat des courses, on a réussi à faire un mini lave-vaisselle au même prix que son homologue chinois, 350 euros, avec 70% de la valeur ajoutée réalisée en France. Et on a fait non pas 200, mais 6 000 précommandes, plus gros crowdfunding en France, et on a livré 60 000 bobs depuis son lancement en novembre 2020. Preuve que c'était possible. Mais alors, faire du Made in France, à quoi cela sert ? Eh bien, moi, je pense que le rôle d'une entreprise, c'est avant tout de créer de la valeur pour la société, au-delà de produire de la richesse pour ses actionnaires. Je pense que si on arrive à faire du Made in France et à l'exporter partout dans le monde, on recréera une réelle fierté d'appartenance, un réel sentiment, enfin voilà, de fierté, à la façon de ce qu'ont les Allemands lorsqu'ils exportent le Made in Germany et la Dutch Qualita de partout dans le monde. Quand vous regardez ce que font les autres pays qui sont des puissances industrielles, par exemple la Corée, la Chine ou les Etats-Unis, tous sont fiers de leur marque nationale. Quand vous allez en Corée, tous ont dans leur poche les marques des chaïbols coréens, à commencer par Samsung et LG. En Chine, ce sont les BATX avec Huawei et Xiaomi. Et enfin, quel Américain n'est pas fier d'être Américain lorsqu'il a une Tesla, un Mac et un iPhone ? Eh bien moi, j'espère qu'en France, on recrée des marques fortes qui nous unissent, qu'on arrive à créer des champions nationaux et de mains internationaux qui exportent le Made in France partout dans le monde. Exporter le Made in France partout dans le monde ? Mais vous n'y pensez pas, mais vous êtes fous. Eh bien moi, je pense que le Made in France a une vocation à redevenir un standard. Nous, on l'a fait chez Dantec puisqu'on exportait 60% de notre production dans le monde. Je suis convaincu que cela prendra du temps, mais que cela est possible. C'est un pari non pas fou, mais ambitieux. Et ambitieux, je l'ai toujours été parce que fils d'ouvrier, j'ai pu étudier grâce à des bourses. Je ne mangeais pas le midi au lycée pour m'acheter des livres, et cela m'a plutôt bien réussi puisque j'ai eu la classe prépa et l'école d'ingénieurs que je souhaitais. En 2016, j'ai lancé Dantec qui emploie aujourd'hui une cinquantaine de personnes et réalise une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et cela me rend extrêmement fier. Car oui, pour moi, le Made in France, c'est une fierté. Une fierté de contribuer à la sauvegarde et au développement de nos savoir-faire. Une fierté de contribuer à l'enrichissement et au rayonnement de notre pays et à l'international. Alors vous allez me dire, certes, un lave-vaisselle, ce n'est pas ce qui va sauver l'humanité, mais cela prouve que c'était possible. Parfois, la bonne idée, l'innovation, c'est simplement faire un pas de côté sans forcément chercher à changer le monde comme on dit dans l'univers des start-up. Et puis, vous savez, quand on est capitaine à bord d'un navire, ce qui est souvent le cas lorsqu'on est chef d'entreprise, un degré de décalage sur la boussole, cela ne change pas grand-chose à la trajectoire, mais après des mois de dérive, cela permet de découvrir de nouveaux horizons et pourquoi pas s'apercevoir que la Terre est ronde. Alors, partant, jetez l'éponge, adoptez Bob. Merci pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501